Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette chronique d'aujourd'hui concernera les défaits en sexuel. En fait, je vais faire quatre vidéos dans ce domaine qui est très vaste. La première concernera les défaits en érectile chez l'homme. La deuxième vidéo concernera l'éjaculation précoce. La troisième vidéo concernera la perte de libido chez la femme ou le manque de libido chez la femme. Et la quatrième vidéo concernera les douleurs à la pénétration, les douleurs vaginales à la pénétration chez la femme. Voilà, je ne vous en lis pas plus. A dans quelques instants concernant les troubles érectiles. A tout de suite. La deuxième vidéo concerne la perte de libido chez la femme ou le manque de libido chez la femme. Alors, les troubles érectiles chez l'homme. On peut dire qu'ils sont divisés en deux secteurs. Le premier secteur, en fait, c'est simple, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est mécanique. On va dire que c'est mécanique, c'est physiologique. Cela va relever de la médecine. Ça peut être des défaits mécaniques, maladies, handicaps. Toujours est-il que là, il faudra voir s'il y a un souci de fonctionnement par rapport au physique, par rapport à ce problème. Le deuxième cas, qui est le plus répandu, qui est le plus vaste, en fait, c'est un état psychologique. C'est lié à l'état psychologique. Donc, la bonne nouvelle, rassurez-vous, messieurs, tout cela peut tout à fait revenir à la normale. Et ces cas-là, j'en ai effectivement très souvent au cabinet. Bien, bonne nouvelle. Donc, rassurez-vous. Alors, si on devait effectivement rentrer un petit peu dans le détail, la première chose, vous le savez forcément, qui va créer une défaillance érectile chez l'homme, c'est l'addiction. Voilà. Alors, l'addiction, tabac, nicotine. Alors, je rigole quand... Je rigole, non, je rigole pas. Je suis très en colère quand j'entends ces bêtises sur la nicotine concernant le coronavirus. Croyez-moi. Alors, effectivement, si vous voulez avoir plus de pathologies, plus de problèmes, alors prenez la nicotine pour soi-disant vous protéger d'un truc, d'un virus. Et je trouve ça scandaleux d'avoir dépensé du temps pour faire une analyse concernant cette espèce d'arnade, de parler de ça, plutôt que de s'occuper de trouver les traitements, les protections pour l'être humain, de leur proposer la nicotine. Mais c'est juste... Je suis quelqu'un de très engagé, de très convaincu, donc croyez-moi, ça m'énerve. C'était une aparté, excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc, effectivement, l'addiction, donc le tabac, le nicotine, bien entendu, on le sait tous. Il y a également aussi toutes les drogues, donc cocaïne, héroïne, cannabis, qui, effectivement, à terme, finissent par créer ces défaillances érectiles. Bon, on met ça de côté, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous parlerai des addictions dans une autre vidéo. Après, pour le reste, il peut y avoir le travail. Ça, effectivement, aujourd'hui, nous le savons tous, nous sommes sous pression, nous allons l'être encore plus, d'après ce que le gouvernement nous annonce. Nous allons être encore plus sous pression, nous allons nous demander encore plus de travail, encore plus d'engagement, encore plus de responsabilité, encore plus de rendement, encore plus de culpabilité, enfin bref. Tout ça, effectivement, psychologiquement, peut créer, encore une fois, une défaillance érectile chez l'homme, parce qu'effectivement, il va avoir un gros stress. Voilà, donc on y vient. La deuxième grosse tendance à cette souffrance, le stress, l'anxiété, l'angoisse. Je vous invite à regarder mes vidéos que j'ai faites sur ces souffrances-là. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux, Facebook et Insta, car comme ça, vous serez tout de suite avertis de tout ce que je peux dire, écrire ou tourner sur les différentes choses qui nous concernent, tout ce concernant le cerveau. Donc, le stress, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, le burn-out. Alors là, effectivement, chez l'homme, ça va être effectivement quelque chose d'assez flagrant concernant la différence érectile. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, se mettant une pression, eh bien, effectivement, il va créer ce dysfonctionnement d'apport de sang dans ses parties, notamment dans son sexe, qui va lui permettre d'avoir cette érection. Cette pression, cette nervosité va faire retomber, effectivement, au moment de l'acte d'amour, au moment de... Donc, bien sûr, il faut déjà commencer par traiter les conséquences avant les causes. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de prendre tout un tas de trucs pour avoir cette fameuse érection. Ce qu'il faut, c'est effectivement traiter l'origine, aller mieux, pour pouvoir, effectivement, se débarrasser des conséquences qui vous... l'handicap qui vous gêne. Donc, encore une fois, on n'a rien sans rien. Si vous avez une vie stressante, angoissante, anxieux, qu'il y a plein de choses dans votre vie qui ne collent pas, commencez déjà par travailler sur cette base, et après, vous travaillerez sur les conséquences pour pouvoir reprendre confiance en vous. Alors, on y vient. Il y a également aussi la confiance en soi. Chez l'homme, c'est... Alors, la confiance en soi, reprendre confiance en soi, c'est une de mes grandes spécialités. J'adore, j'adore faire du coaching, j'adore faire des formations, j'adore redonner la confiance aux gens. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un ouvrage et une formation dans ce domaine-là, pour que vraiment tout le monde puisse retrouver la propriété de sa vie. Donc, la confiance en soi, le manque de confiance en soi, la timidité, sont des facteurs très propices à la défense sexuelle chez l'homme. Ça peut être également aussi une femme trop dominatrice, qui effectivement peut créer cela aussi dans le couple. Et ça peut être aussi remonté plus loin, dans l'enfance, mère ou père castrateur, de par leur autorité, de par leur comportement patriarcal, matriarcal, qui fait qu'effectivement, ça va casser, encore une fois, la vigueur, la confiance de l'homme, qui fait qu'il se trimballera avec ses soucis, ses soucis-là un petit peu plus tard. Donc, confiance en soi, on y revient un petit peu. Alors, dans la confiance aussi, et bien, et dans la défaillance érectile, ça peut être très bien, et c'est la plupart du temps comme ça, car nous, tous les hommes, nous ne sommes pas à l'abri d'une panne, la fameuse panne tant redoutée par l'homme. Alors, souvent, ça commence comme ça, il va suffire qu'on ait trop bu, j'ai oublié de parler dans les addictions de l'alcool, bien sûr, donc toutes les addictions confondues à l'alcool, est effectivement un gros souci, effectivement, concernant l'homme et ses érections. Donc, il suffit, par exemple, qu'on ait trop bu, ou quoi, on a peut-être une idée qui nous traverse la tête, et du coup, on a cette défaillance sexuelle. Donc, cette expérience, ça peut être la moquerie d'une femme aussi, ou d'une jeune fille, quand on est ado, qui peut créer aussi cette défaillance après ça, érectile plus tard. Vous voyez, donc, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent rentrer en compte, et tous les hommes sont susceptibles d'avoir dans leur vie cette défaillance sexuelle. Le problème, c'est que lorsque l'on va vivre sa première défaillance sexuelle, l'homme a un égo, l'homme doit, il croit qu'il doit absolument procurer le plaisir à la femme, etc., qu'il doit effectivement être en position dominatrice durant l'acte sexuel. Donc, du coup, si jamais, effectivement, il rencontre cette panne, qu'il ne se sent pas en mesure de remplir son devoir, son acte, eh bien, effectivement, psychologiquement, il va vraiment garder ça pour lui. Il y a peu d'hommes qui en parlent à leur épouse, qui dialoguent avec elle, pour lui dire qu'il a eu un souci, ou qu'il a un tracas, voire même qui dialoguent avec elle pour lui demander d'être peut-être un petit peu plus, à l'accompagner, à l'aider, certains jeux sexuels, certaines préliminaires, pour l'aider à apprendre, à retrouver, petit à petit, confiance en lui, à son érection, etc. Donc, en fait, l'homme, au lieu d'en parler, au lieu d'échanger avec sa partenaire ou son partenaire, eh bien, va garder ça pour lui. Il va garder ça pour lui, ça va, vous savez très bien, si vous avez regardé mes vidéos d'angoisse, d'anxiété, du coup, il va l'accumuler, il va le garder, et quand on ne laisse pas sortir quelque chose, quand on ne l'exprime pas, ça m'accère, ça, ça, c'est un, voilà, ça m'accère, c'est pas bien, ça monte en pression, parce qu'encore une fois, on se crée son angoisse. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit, contre ça, l'anxiété, l'angoisse, donc, effectivement, d'un stress, la peur, de ne pas réussir dans l'acte sexuel, devient une anxiété, une véritable, une véritable peur panique, une véritable angoisse, ça peut aller jusqu'à une phobie de ne pas avoir ce rapport sexuel, éviter d'avoir le rapport sexuel pour ne pas avoir à vivre l'échec, l'humiliation, la honte de ne pas pouvoir faire l'acte. Donc, c'est une extrapolation d'un petit incident qui est arrivé, qui est complètement naturel, qui peut arriver à n'importe qui, ça arrive aux animaux, de ne pas pouvoir réussir durant, vous avez peut-être un chien, qui, un jour, vous avez confié à reproduire, et puis, ça n'a pas marché ce jour-là, bon, lui, ça n'inquiète pas, il n'a pas de conscience. Donc, il reprendra, tout simplement, un peu plus tard, avec la femelle, son âte, sans se poser de questions, ça ne lui posera pas de problème. Eh bien, c'est comme ça que nous devrions faire, il n'y a pas à réfléchir à ça, enfin, s'il y a à y réfléchir, c'est-à-dire pourquoi j'ai eu ça, c'est peut-être effectivement mon travail, c'est peut-être ma vie, c'est peut-être mes soucis, etc. Peut-être que je dois faire attention à moi, prendre plus de soin de moi, faire un peu de sport, consulter, peut-être que j'ai un souci, etc. Bon, mais effectivement, il faut surtout, tout de suite, si jamais vous avez ce genre de choses, comment ça vous trotter, tout de suite, aller voir quelqu'un, avant d'attendre que ça s'aggrave. Donc, encore une fois, bienvenue au cabinet, si vous avez besoin d'aide, mais surtout, n'attendez pas, venez très vite, c'est beaucoup plus facile de faire disparaître cette peur, cette angoisse de ne pas réussir, tout de suite, plutôt que d'attendre, d'attendre qu'il y a eu plusieurs, donc, du coup, actes sexuels ratés, défaillances sexuels ratés, et que, du coup, après ça, c'est un ancrage. Alors, je vous expliquerai dans une vidéo, véritablement, ce qui est un ancrage, un ancrage positif et négatif. Ça aussi, c'est très intéressant, on y viendra plus tard, dans une autre chronique. Donc, on se crée un ancrage négatif, un ancrage par rapport à un raté, et donc, du coup, automatiquement, votre subconscient, lui, ne se pose pas de questions, si, lui, pour lui, il dit, ok, ma conscience, donc votre conscience dit, mon Dieu, je vais faire un acte sexuel avec ma femme ou mon conjoint, ça ne marchera pas, automatiquement, il dit, ok, patron, si tu l'as dit, ça ne marchera pas. Et croyez-moi, à partir du moment où l'ancrage est enregistré par le subconscient, 1 plus 1 égale 2, c'est comme ça, c'est un petit peu comme l'addiction à la cigarette, on croit que, soi-disant, on a besoin de cette fameuse cigarette, de cette fameuse nicotine, parce que, soi-disant, c'est pas du tout ça, c'est un ancrage cérébral, on prend un café, il y a une cigarette, on n'a aucun besoin de cette cigarette, c'est simplement un ancrage, notre cerveau nous dit, tu m'as habitué à que ça soit comme ça, donc, forcément, je te renvoie une soi-disant envie. Eh bien, pour la déférence sexuelle, c'est exactement pareil, tu m'as dit que ça ne marchera pas, j'ai vécu une déférence sexuelle la dernière fois, le dernier rapport, donc, automatiquement, ça va être pareil ce coup-ci, donc, on en arrive, cette fameuse anxiété, cette angoisse, on se dit qu'on n'y arrivera pas, on va nourrir notre ancrage, on va le nourrir en disant, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable de, donc, forcément, défaillance à nouveau, défaillance à nouveau, qui va nourrir à nouveau cet ancrage, et, effectivement, plus un ancrage est verrouillé, plus il est de longue date, plus, effectivement, derrière, pour le praticien, c'est difficile de déprogrammer, vous en doutez bien, donc, voilà, concernant, déjà, la première cause, c'est-à-dire, être victime d'un premier échec qui va, effectivement, emmener, et la répétitivité de cet échec. Après ça, encore une fois, donc, l'enfance, l'enfance, l'éducation, ce qu'on a vécu dans notre offense, peut avoir, effectivement, ça va surtout concerner l'éjaculation précoce, j'y dirai plus tard, dans la deuxième vidéo, mais dès l'enfance, déjà, même concernant les défenses érectiles, on va avoir des profils, souvent, de jeunes gens qui sont très sensibles, très sensibles, sensibles, très perceptibles, voilà, ce sont les gens qui sont très, ils ont, pareil, j'avais évoqué aussi, déjà, j'anticipe tout, j'ai tellement envie de vous dire plein de choses, au sixième sens, je vous parlerai du sixième sens, je vous parlerai de ce pouvoir de perception des gens, donc c'est une surperception des gens, donc ces gens-là, ils sont très sensibles, perçoivent, ils ressentent à la limite ce que les autres perçoivent et ressentent, donc du coup, là aussi, il suffit qu'on ait une femme ou un conjoint qui ne soit pas forcément demandeur, qui n'ait pas forcément envie ou qu'on sente peut-être qu'il ne nous aime plus, eh bien, on va se retrouver avec une défaillance érectile, donc déjà, dans l'enfance, un profil de personne sensible peut déjà avoir cette problématique plus tard. Après, ça va être l'éducation castratiris de certains pères ou de certaines mères, très envahissantes, très présentes dans la vie de l'homme, dans son enfance, dans sa pré-adolescence, dans son adolescence, dans sa vie adulte, une femme, une femme, une mère, pardon, qui va être là tout le temps, eh bien, on va faire en fait que l'enfant a du mal à devenir homme, il va rester petit garçon, petit enfant, ça va créer un souci. La castration du père, c'est effectivement un père autoritaire, un père peut-être qui va frapper, qui va martyriser, ça peut être par des... physiquement et verbalement. La destruction émotionnelle peut créer des déférences sexuelles chez l'homme, bien sûr, de toutes sortes. Donc là, encore une fois, c'est un travail à faire de fond, un travail de fond, remonter un petit peu en arrière pour se libérer de l'ancrage de l'éducation, du parent éventuellement qui a généré cette défaillance sexuelle. Ça peut être une vie, encore une fois, donc on y vient, une vie stressante, ça peut être le travail, souvent le travail, burn-out, donc l'approche d'un burn-out, si vous commencez à sentir que vous avez des problèmes d'insomnie, que vous avez des problèmes de concentration, que vous commencez à perdre confiance en vous, que vous avez tendance à perdre des mots, à perdre des phrases, à avoir du mal à prononcer les mots ou à comprendre ce qu'on vous dit, que vous sentez que vous commencez à avoir des difficultés de compréhension, de perception et commencer à avoir des troubles érectiles, alors surtout, c'est des signes de burn-out. La dépression nerveuse, bon, pareil, encore une fois, donc une vie, un couple qui ne va pas, des enfants, malades, quelque chose qui ne va pas, le passé, votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas bien, vous êtes en souffrance, regardez ma vidéo sur la dépression et leur burn-out, pour mieux comprendre et pour oser vous faire aider, surtout, il ne faut pas rester, même si vous êtes un homme, je connais beaucoup d'hommes qui disent, ouais, la bêtise de l'homme qui marche plus avec son cerveau, vous regardez ma vidéo sur le fonctionnement du cerveau, on va se dire, c'est bon, je gère, je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne, je ne suis pas fou, il n'est pas question d'être fou, demandez un coup de main à quelqu'un, vous demandez bien un coup de main à quelqu'un pour faire votre terrasse, et bien, pourquoi pas demander un coup de main qui s'y connaît en fonctionnement du cerveau pour vous donner un coup de main, pour arrêter de souffrir en silence tout seul, arrêtez cette fierté, arrêtez cet égo, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, ne restez pas à vous trimballer avec vos problèmes, il y a un moyen de vous en sortir. Donc, qu'est-ce que j'oublie ? Le manque de confiance en soi, on l'a vu, la timidité, la pression, le burn-out, le stress, l'angoisse, l'enfance, le couple, est effectivement un échec précédent. Il est difficile dans une vidéo de parler de tout, c'est un sujet sensible, mais il faut l'aborder sans aucun tabou. Là aussi, j'allais oublier aussi, c'est souvent les tabous, c'est aussi trop de pudeur, ça peut être aussi peur du corps de la femme, peur de, peur de, comment dire, de l'appareil génital de la femme, toutes ces choses-là, effectivement, peuvent, effectivement, chez l'homme, être un traumatisme qui lui cause des difficultés quant à son érection. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous permettent de mieux comprendre, que ce soit une femme qui regarde cette vidéo ou un homme, surtout si vous êtes une femme, n'hésitez pas à accompagner votre conjoint, votre partenaire, encore une fois, homme ou femme, puisqu'il y a des partenaires hommes ou des partenaires femmes pour les hommes, donc surtout que vous soyez, enfin, si vous êtes le partenaire, femme ou homme, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à discuter, proposez de l'aider, de l'aider pour qu'il reprenne confiance en lui, n'hésitez pas à avoir des jeux, des jeux sexuels, n'hésitez pas à, voilà, à reconstruire quelque chose, une complicité. Rappelons-nous que l'accès sexuel est un acte d'amour, est un acte complice, c'est pas, voilà, c'est, alors, là, encore une fois, j'allais oublier cette petite, il y a tellement de choses à dire, souvent, il y a des hommes très sensibles, les gens qui ont du coeur, les hommes qui ont du coeur, les gens sensibles, les hommes sensibles, vont ne pas pouvoir, excusez-moi l'expression, tirer un coup comme ça, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'avoir le ressenti d'amour et que ça soit un acte naturel qui vienne suite à une rencontre et qu'on aime la personne et qu'on l'apprécie. Donc, il y a plein d'hommes qui ne pourront pas avoir un rapport comme ça pour tirer un coup avec quelqu'un qui passe par là parce que ça ne marchera pas, parce que quelque chose leur dira que ce n'est pas ça, ce n'est pas naturel, ce n'est pas, donc du coup, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas surtout en couple à échanger là-dessus, ce n'est pas une tarte, ce n'est pas une maladie dans ce cas-là, c'est juste quelque chose qui est passager, qui vous crée effectivement un inconfort, il ne faut pas rester comme ça. donc, encore une fois, si vous avez besoin d'aide, bienvenue, je vous y aiderai. En attendant, prenez soin de vous, veillez sur vos proches et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501